Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du gameplay de Tenshu c'est pas comme ça je n'ai absolument aucun rapport Tenshu 1 tu joues en compagnie de ricky martin et qui m'a où c'est pareil dans cette troisième mission je suis très content de faire cette troisième mission sauver le prix ninja ça fait une semaine j'ai pu filmer en fait je filme enfin je vais essayer de filmer deux vidéos par semaine pour moi bon vous avez tué une vidéo toute la semaine la première vidéo n'est pas encore sortie donc je ne connais pas vos avis mais je suis très content de vous filmer ce jeu parce que ça me change beaucoup de mes derniers let's play très clairement je fais ça en mode beaucoup plus détendu et c'est ce qui manquait je pense sur ces dernières vidéos c'est voilà de moins prendre la tête avec le let's play et de jouer et de kiffer quoi ce que je fais tout simplement donc on est parti pour le niveau 3 sauver le prisonnier ninja l'un des ninjas du seigneur goda a été capturé au cours d'une mission secrète en territoire ennemi il se trouve dans une salle de torture au coeur d'une forêt dangereuse en vous ordonnant d'aller libérer le captif sur le champ le seigneur goda vous a libéré de votre serment de ninja qui vous interdit de sauver un frère d'armes vous devez libérer le prisonnier sans attendre voilà donc apparemment en tant que ninja n'a pas le droit de sauver ses frères d'armes c'est la meilleure ça donc on est parti on va s'équiper en équipements ninja bon vous avez vu je prends des équipements souvent mais je prends ça pas tout le temps faites attention au piège je suis rapidement et en silence faites attention aux bêtes sauvages donc alors vous avez vu les niveaux pour le moment les vidéos sont pas très très longue tant mieux ça change un peu des vidéos qui durent une heure donc là on est dans une forêt dans une grande forêt le but est arrivé tout au bout bien évidemment et je peux vous dire que ce niveau là dans mes souvenirs il était pas évident bon après si mon mois de quand j'avais quelques années avait réussi ce niveau je sais pas pourquoi je le restillerais pas une nouvelle fois alors je vais dans cette grotte tiens on va un peu explorer parce que bon on n'est pas pressé en fin de compte à vous inquiétez pas d'accord je peux pas coller ce mur là en fait d'accord ok pas coller le mur apparemment mais je vois qu'il ya quelqu'un le problème c'est que des fois je ne sais pas qui est innocent et qui n'est pas innocent à lui par exemple lui il a fait demi-tour on va vite tuer avant qu'il se retourne pas innocent quand c'est innocent on ne peut pas leur faire des d'équiliserait alors ici il y a normalement un peu grimper ici alors le problème c'est où l'ennemi à droite ou à gauche voilà ici donc qu'est ce qu'on fait là elle est ce qu'on va faire il va pas nous suivre un de toute façon dont c'est pas un problème je suis content j'ai récupéré un objet de soin donc on va on va attendre qu'il se calme qu'ils se retournent moi je vais le tuer discrètement oui j'aime ils sont pas très très intelligent au bout de quelques secondes le gars ici bon et puis le mention de vision il est juste en bas mais bon c'est pas grave ça voilà passons et faisons autre chose alors c'est assez étrange ce comportement vous avez vu il tourne en fait on va dire d'un huitième ça c'est con ça il s'est pas retourné c'est pas retourné comme je le souhaitais normal il faut qu'il se tourne sur la gauche je passe pas ici sinon je fais demi-tour et je reviens dans la forêt c'est pas un problème hop là c'est nickel allez ça m'est déjà arrivé des fois donc c'est trop près de l'ennemi de me faire opérer alors je vais juste faire un kill discret ça m'arrivait beaucoup dans tenchu 2 dans celui-là je pense pas pourquoi ça serait différent qui m'a vu là pourquoi là on me verrait en fait je comprends pas étrange tout ça c'est assez bas oui bien évidemment je rappelle que je suis obligé de de regarder avec la caméra avec la touche or c'est là je joue la même type aux 360 mais bon c'est ça reste là alors attention ce que là qu'est ce qu'il fait lui pas trop avancer ce que je sens qu'il va juste arrêter là bas en fait vous avez vu j'ai fait tapiger là bon je veux qu'il revienne sur la gauche et je vais le tuer quand il sera parce que là il viendra pas ici je pense de toute façon voilà c'est nickel allez on est parti c'est nickel et il s'est retourné au dernier moment kama c'est moi ça permet à peu près d'éviter j'ai envie de dire là la forêt on veut dire ça comme ça si je passe par les par les grottes qui se trouve là je peux éviter ce passage là je crois qu'il ya des amis en fait dans la forêt du coup j'ai pas spécialement envie moletta de voler tarté donc alors hop là ici on va essayer de grimper là j'ai pas parce que jean juillet et attention aux pièges et je n'ai pas envie de mourir à cause d'un piège j'ai pas envie de mourir à cause d'un piège très clairement ce qu'il fait lui non il va faire demi-tour là on est d'accord il vient vers moi cet enfoiré là d'accord ok et s'arrête là c'est bon ah quelle erreur quelle erreur quelle erreur donc là vous avez vu on arrive donc pile la forêt donc l'entrée elle est là on est d'accord et on va attendre qu'ils se retournent on va aimer je suis persuadé qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui c'est juste pop il peut pas y avoir que lui en fait soit il ya un mec dans la grotte devant ou soit il doit avoir un animal ou un chat ou je suis pas j'ai un animal mais une bête sauvage vraiment qui attaque ça c'est par contre c'est pas cool ça ce qu'il fait là qu'est ce qu'il fait pré fait ça lui je peux pas l'attaquer là comme ça là il se retourne à son foire est d'accord à teler on va attendre qu'ils se retournent Ah merde je comprends pas son comportement et putain il m'a vu ah mais c'est un arché qui m'a vu ok c'est lui alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va l'attirer on va l'attirer doucement vous avez vu quand même excusez moi la lenteur des flèches alors l'héarchie au corps à corps c'est pas le problème vraiment voilà on dégage ça rapidement alors il y a du sang il y a de l'avion sur tous les murs c'est pas grave est-ce que lui il va y avoir son pote je sais pas et c'est énervant cet arché il est en train de me tuer mon score là parce que bon je suis pas spécialement attention à la note mais bon j'aime bien avoir des bonnes notes d'ailleurs un petit truc c'est que je me suis fait un peu troller par mon émulateur c'est que quand j'ai voulu ça regarder en fait la dernière partie mon émulateur à cracher en fait c'est plus à quoi il ressemble surtout là si je vais tout droit je sens que je vais me taper un piège en fait c'est trop beau en fait pour avoir un chemin comme ça on a quelqu'un là bas qu'est ce qu'il fait pourquoi est-il là bas en fait c'est étrange parce que c'est une grotte mais bon il ya trop de chemin mais ce que j'ai il ya trop de chemin Et j'y vais j'en fous j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais on y va nickel ah non ça va c'est pas lui qui m'a vu enfin c'est lui qui m'a vu mais non c'est pas lui qui m'a vu je comprends pas là quelqu'un m'a vu mais je crois que j'ai entendu des j'ai l'impression que j'entendais pas en fait ah oui d'accord ouais non il ya quelqu'un qui est vraiment proche en fait quelqu'un qui est très proche de là quelqu'un qui est là il est carrément là d'ailleurs alors attendez je comprends pas là ok d'accord il est là je m'étonne qu'il m'ait vu quand même lui de l'endroit où il est vraiment c'est assez étonnant vraiment très très étonnant alors là on a une porte ça m'a l'air parce qu'il y a un petit chemin là bas mais ça fait le tour à on pouvait contourner en fait l'ennemi par ici c'est ça ouais enfin vite fait quoi parce que bon il ya un trou là ouais non je vais pas y aller je suis pas tenté le diable vraiment moi je suis persuadé que l'ennemi il est au il est au fond évidemment de la grotte évidemment lui se tourne de mon côté un bien évidemment d'avoir une cellule sur la gauche non il doit pas y avoir grand monde alors là on a quoi là quelqu'un qui dort je crois on va aller faire un petit tour quand même là bas et là il ya quoi et là je sais pas j'ai envie d'aller voir quand même des deux côtés à s'afficher ce que lui il est comme ça là je peux pas le d'accord il est là il a entendu c'est super allez hop on dégage ça en rien dans la carte est ce que je peux compte je peux pas contourner là pas contourner ici d'accord je peux pas y aller là ah j'ai l'impression qu'il a nouveau cycle là il se tourne un peu plus en fait j'ai l'impression que la position l'ennemi fin son cycle change en fonction de position c'est assez étrange mais je pourrais y aller là en fait là je peux aller là parce qu'on va faire ce qu'il va se mettre sur la droite et on va le contourner vers la droite j'y vais je m'en fous et j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais voilà ça c'est du bien joué ça alors là par contre on a un trou j'imagine non ça va ça comment j'aime pas ça sans déconner pas notre chemin là ouais j'y vais un archer bon j'y vais je vais le tuer c'est pas grave ça va des archers c'est pas grave hein des archers je peux me permettre de me faire opérer enfin c'est pas ça qui va vraiment me déranger dans mon dans ma progression bon pour le rang pardon c'est pas terrible mais dans la progression ça va encore j'espère que je vais pas avoir un boss trop hard ou pas de boss du tout ce serait bien là je peux pas y aller par contre ok alors ici qu'avant nous je peux passer par là une cellule de regarder ou là 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 qu'est ce que tu me fais le jeu là qu'est ce qui me fait là savez quoi moi j'avance très très calmement voilà j'ai pas envie de prendre de risques en fait vraiment des risques stupide ça sert à rien voilà on avance doucement mais je suis bloqué là là je suis bloqué alors attention ah j'aurais dû passer en fait par le par le par le chemin qui se trouve là si je regarde la carte ici qu'est ce qu'on a on a deux salles en fait on a une salle là qui est fermée une salle là qui est fermée aussi c'est un petit labyrinthe assez sympathique et là on a une porte qui doit être ouverte j'imagine qui est ouverte c'est super putain c'est pas beau ça ça mène au plus ça mais ça mène pas du tout au bon chemin c'est ça le problème non c'est même pas du tout bon chemin ça ça il faut en fait il oui il faut passer par là en fait on prend ce chemin pour esquiver l'ennemi qui se trouve derrière et là il faut aller là en fait voilà je vous le dis j'étais pas serein du tout sur ce saut très clairement j'étais pas du tout confiant mais c'est passé c'est passé c'est passé ça va tu t'arrêtes là et j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais super il ya un talent de ninja en moi assez puissant très clairement donc là j'arrive dans une grosse salle avec un mec qui vient de se coucher putain un archer l'affiché ah mais qu'est ce qu'il veut lui on va le faire tomber voilà ça dégage ça c'est fait il ya des combats dans ce jeu vraiment terrifiant celui-là et l'été encore beaucoup juste le pire vraiment ouais mais j'ai très mal joué là j'aurais dû vérifier sur la droite il s'y avait pas un archer c'est ma pote j'ai été con là il ya quoi là à basse et là bas oui ben là c'est la fin en fait c'est à dire que là ici donc là c'est la grosse salle qui se trouve là en fait en fait sur la carte ça fait vraiment grand et en vrai c'est pas si grand que ça là on a une sorte de cellule apparemment moi aussi avec une trou de soins tiens eh ben les gars on est on est plutôt bien fourni en trou de soins eh ben je crois qu'ici c'est la fin ça a l'air en tout cas ça a l'air comme ça les souris sont sortis de leur trou alors qu'on va s'amuser aussi mais pourquoi il faut l'ours sur l'ours con alors je vais me servir de mes bombes je veux pas chercher à comprendre parce que le coup de l'ours je suis désolé mais je le sens mal alors toi tu vas rester loin de moi toi tu dégages aller oh ça c'était beau ça je sais pas que c'était possible normalement on peut récupérer ses couteaux d'accord il attaque trois fois oh ça ça fait mal ça relève toi s'il te plaît relève toi s'il te plaît ah mais ça a aimé d'accord en fait moi j'ai une technique c'est je lui remets les coups de poursuite dans le pied et je l'attaque en traite comme ça ça va marcher il va se les reprendre n'inquiétez pas il va se prendre le dernier allez et je vous jure en plus je le sens pas trop ce boss vraiment par contre point vraiment point fort de jeu c'est cette musique de fou sur le boss et comment ça il a perdu aucune aucun point de vie là qu'est-ce que ça arnaque là voilà eh ben voilà ça c'est un beau boss bien géré je ne peux plus jouer je ne peux plus jouer je ne peux plus jouer meur en paix brebis égaré je suis vraiment impressionné qui est-ce je suis Onikage un jour un jour je vous aurai toi et Goda en attendant tâche de faire des progrès au combat ahahahahahahaha tu en as mis du temps je suis désolé je dois te remercier je suppose dans la VF il y a des clas qui se perdent très clairement la voix d'Onikage ça va ça passe donc c'est un ennemi assez mystérieux pour le moment et vous allez voir c'est un ennemi qui je trouve plus la classe très clairement il est plus en deux donc grand maître bon bah c'est une belle distinction franchement je suis plutôt fier de moi dans cette partie je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé sur le boss j'étais pas confiance parce que je me souviens plutôt qu'avec un oure c'est très clairement et moi quand il y a un deux ennemis comme ça franchement je le sens pas du tout mais les boss sont très durs dans ce jeu je joue en mode normal en mode difficile je vous dis que c'est vraiment c'est vraiment énorme voilà donc en tout cas on skip sur cette vidéo qui est un peu plus longue que l'année dernière tant mieux on skip sur cette vidéo je pense vraiment que vous aimez celle-ci n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à partager la vidéo si vous avez aimé à la prochaine pour la suite de l'esprit de Tenshu allez ciao